Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter quelques-uns de mes produits terminés. Je dis quelques-uns parce que, en fait, depuis plusieurs mois, je gardais mes produits terminés dans un sac, comme beaucoup de youtubeuses et blogueuses font, dans l'espoir de vous les présenter un jour, sauf que je n'ai jamais pris la peine de faire cette vidéo. Et là, nous sommes le jeudi 3 novembre, quand je filme cette vidéo. Comme vous le savez peut-être, quand vous verrez la vidéo, je serai aux Etats-Unis. Et donc, du coup, je me suis dit, là, Momo, c'est pas possible, t'as pas gardé tous ces produits pour les jeter sans même en parler. Du coup, j'ai fait un tri et j'ai gardé vraiment ceux dont je voulais vous toucher quelques mots. Notamment, quelques gels douche. Les dopes, douceur d'enfance, douche crème, celui à la madeleine et celui au parfum 4 quarts au citron. Je les ai beaucoup, beaucoup aimés. Je pense que c'est plutôt unanime pour les dopes, tout le monde les aime. J'ai une petite préférence pour madeleine et caramel. Ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé, mais caramel, je l'aime beaucoup. 4 quarts au citron, j'ai aimé, mais je m'en suis lassée. Maintenant, je ne peux pas dire que je vais racheter, étant donné que je ne pense pas que je vais trouver ça à New York. Mais si jamais quelqu'un veut me faire un petit colis de dopes, ce serait avec plaisir. Léger douche, le petit marseillais, j'adore aussi. J'avais acheté, il y a quelques mois, le abricot basilic qui sent super bon. J'adore l'odeur du basilic et alors mélanger avec l'abricot, c'est une tuerie. Franchement, pour l'été, je vous le recommande. Et j'ai également terminé celui à la sève d'aloe vera et au beurre d'amande. Celui-là, c'est une crème, c'est douche crème sur gras, tandis que celui-là, c'est juste un gel douche. Et là, on voit vraiment la différence au niveau... Salut Pintou ! Je me suis mise là, ça n'est même pas fait exprès, mais regardez l'endroit préféré de Pintou. J'hésite à prendre cette caisse pour partir. Franchement, c'est juste une boîte en carton. Vous connaissez l'amour des chats pour les caisses en carton ? Et lui, il se met tellement plat qu'on ne le voit même plus dépassé. Vas-y, installe-toi mon ami. Tu vas encore faire du bruit ? On va continuer parce que si on attend qu'il s'installe, on n'est pas rendu. Je disais donc que c'est effectivement sur gras et quel bonheur de se laver avec ça. Ça fait beaucoup de mousse, mais une mousse très douce. On a vraiment l'impression, à la limite, de s'étaler de la crème moussante. Je ne peux pas le dire autrement. Sur le corps et donc nourri et apaise, je dis oui, oui et trois fois oui. J'ai beaucoup beaucoup aimé. L'odeur était vraiment très très bonne. Je vais dire totalement différente d'abricot basilic, mais hyper cocooning. Pour l'hiver, je pense que ça peut vraiment être très très bien. La crème de douche à l'argousier de Velleda. Ça a été un top pour moi et pour le crolet d'ailleurs. On a été fan de cette crème de douche. Aussi un peu comme le petit marseillais, hyper nourrissante, hyper douce. Qui mousse bien, mais moins fort que le petit marseillais. Mais alors l'odeur ! C'est une odeur très agrume. Je pense qu'il y a de l'orange dedans. Donc enrichie en baie d'argousier et de sésame. Huile essentielle de pamplemousse d'orange et de mandarine au parfum fruité procure dynamisme et vitalité pour toute la journée. C'est vraiment ça. C'est le gel douche, la crème de douche du matin. C'est vraiment le genre de truc, vous vous êtes mal réveillé, vous allez dans la douche avec ça. C'est parti pour la journée. Velleda, c'est pas une marque que j'ai énormément testée pour le moment, mais je l'aime beaucoup. Et alors cette odeur, j'adore. Bon, il faut pas que vous rigoliez si pendant la vidéo vous vous rendez compte que j'ai du bleu sur les dents. Je n'arrête pas d'enlever, mais avec un rouge à lèvres pareil, c'est d'office qui a trégéré des petites traces. Vous voyez que le Pintu a complété son aplatissement. Il est rangé en boule, on peut le mettre dans un tiroir et refermer, il dépassera pas. Dernier produit, l'avant, si je peux dire comme ça, le Kiss Kiss Mistletoe de Bath & Body Works, qui est un pouce-mousse pour les mains. C'est liquide dans la bouteille et ça sort sous forme de mousse. C'est agréable, ça sent bon, mais maintenant, honnêtement, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Moi, c'est parce que je ne connaissais pas du tout la marque et donc j'ai trouvé ça marrant et sympa à utiliser. Ça coûte 6,50$, est-ce que ça les vaut ? C'est difficile à dire, oui, c'est Bath & Body Works, c'est joli. Franchement, sur leur bord de l'évier, aux périodes des fêtes, c'est beau. J'en rachèterais, oui, certainement, juste pour l'esthétique et pour l'odeur, mais ça ne fait que laver vos mains. Ne vous attendez pas à quelque chose de doux, d'hydratant, n'importe quoi, c'est juste un savon. Et toujours de chez Bath & Body Works, et je n'ai que celui-là, mais j'en ai fini toute une kyrielle cette année. J'ai le Sweet Cinnamon Pumpkin gel antibactérien pour les mains, qui sent bon, mais bon. Et c'est trop marrant parce que je pense que c'est le premier que j'avais acheté quand j'étais à New York l'année passée. Et du coup, c'est un peu la madeleine de Proust, c'est mon petit gel antibactérien. Ça sent vraiment bon. Ça sent pas la cannelle, par contre, ni la citrouille. Enfin, je sais pas, mais l'odeur est très très bien faite. Ça coûte 1,75$, mais il y a souvent des promos genre, vous en achetez trois, vous avez un quatrième gratuit, enfin ce genre de choses. Ça fonctionne bien, ça désinfecte bien. Dans ce genre de petit gel hydroalcoolique, il y a souvent des micro-billes. Je sais pas trop trop à quoi ça sert, mais enfin, c'est agréable à mettre. Ça ne colle pas, ça sent bon, ça coûte pas cher. En gros, ça, je rachète, c'est sûr et certain. Pour les cheveux, j'ai deux produits que j'ai trouvé intéressants de vous présenter. C'est le Shampooing Sec Chlorane, avec lequel j'avais fait une coiffure pour les rendez-vous beauté. Ce Shampooing Sec est vraiment très très bien. Il est effectivement extra doux. J'avais la version cheveux châtain à brun. Il y a normal, cheveux clairs et cheveux foncés, il me semble. Je ne pense pas que je rachèterai, parce que je ne sais pas si je vais trouver ça aux Etats-Unis. Mais très bien. Effectivement, n'assèche pas les cheveux, ne les rend pas tout crépu. Ça, c'était bien. Fonctionne bien. Très très bien. Alors la meuf, son mot, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et un shampoing dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, c'est le Shampooing Doux à la Mamelis et aux protéines de blé de Florence Nature. C'était pas la première fois que je terminais ce shampoing. C'était bien ma troisième, quatrième, voire cinquième bouteille, parce qu'il est vraiment très très bien. Si vous voulez chercher un shampoing bio, naturel, qui sent bon, qui mousse quand même, franchement pour un shampoing bio, c'est pas celui qui mousse le moins, qui nettoie très bien, qui est doux avec les cheveux, foncé. Pour moi, le seul bémol, c'est que ça coûte quasiment 10 euros. Je trouve ça un peu cher, mais encore une fois, si on sait bien l'utiliser avec parcimonie, parce qu'il n'en faut pas 450 000 ml à chaque shampoing, il y a moyen quand même de l'utiliser assez longtemps. Donc je recommande, mais regardez quand même, parce que souvent sur le site, il y a des promotions, il y a moyen d'en avoir deux pour le prix d'un ou un à moitié prix. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site pour chasser les bons plans. Au niveau parfums et bonnes odeurs, j'ai terminé une brume de chez Bath & Body Works, la Vanilla Bean Noël, que j'avais eue gentiment à ma copine Sixtine, qui ne l'aimait pas, donc elle me l'avait donnée. Et ça sentait tout simplement la vanille, et j'aime beaucoup cette odeur, donc voilà, je l'ai vidée en plusieurs mois, j'avoue, mais super odeur. Je ne pense pas par contre que cette bouteille en particulier existe encore, parce qu'à mon avis elle date bien d'il y a un an ou deux, deux ans même je dirais, je l'ai vraiment tiré en longueur. Mais je pense que je vais me mettre en quête d'une nouvelle brume à la vanille, parce que j'adore ça. J'ai terminé plusieurs autres toilettes à la fleur de tiare au Monoy, j'en ai terminé deux de chez Yves Rocher, j'adore, c'est un de mes parfums préférés. Je kiffe l'odeur du Monoy chez Yves Rocher, donc ça si j'en retrouve c'est sûr que j'en rachète pour l'été. Et j'avais eu dans un cadeau il y a quelques mois la fleur de tiare de chez Adopt, Adopt de réserve naturelle, qui sent très bon, qui est assez similaire à celle de chez Yves Rocher. Mais enfin je vais dire chez Yves Rocher, voilà la grosse bouteille, et là il y a 30ml. Honnêtement je pense que pour le prix je rachèterai celui de chez Yves Rocher, même si celui-là est très très bien aussi. De chez Florence Nature j'ai également terminé deux sprays assainissant aux 31 huiles essentielles bio. C'est un spray qui sert à assainir, purifier l'air, donc moi j'ai utilisé ça le soir dans ma chambre. Ça sent hyper bon, honnêtement ça je suis triste, je vais essayer d'en retrouver là où je vibrais, parce que j'aimais beaucoup beaucoup cette odeur. J'ai associé cette odeur au soir en fait et au fait de dormir et ça me détendait, c'est vrai. C'est certainement tout dans la tête, mais j'aimais beaucoup et je vous le recommande. Comment vous dire que j'ai terminé au moins 5 déodorants sticks de Belle Bulle ? J'adore ces déodorants, je pense d'ailleurs qu'il y en a plus que ça mais j'ai dû les jeter. J'avais d'ailleurs demandé à la marque, ils avaient demandé si on avait des recommandations, de faire des plus gros sticks. Parce que moi avec un stick comme ça je vais pas assez longtemps quoi, il y a que 17ml. J'adore, 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 je suis fan, c'est mon déo préféré, je suis triste à mourir parce que je ne pense pas que Belle Bulle livre aux Etats-Unis. D'ailleurs si une âme charitable en plus des dopes veut me faire un stock de déos et me les envoyer, j'ai pas eu le temps de passer à la boutique. J'adore, je n'ai pas d'autres mots, ce sont des déodorants, enfin c'est un déodorant, c'est tous les mêmes, c'est juste que je vais les poser. Je vais pas tenir les 6, le temps de vous parler de ça. C'est donc un déodorant naturel, 90% d'ingrédients végétaux issus de l'agriculture bio, vegan friendly, non testés sur les animaux, créés et fabriqués à Bruxelles. Pas d'alcool, pas d'aluminium, pas d'OGM, pas d'huile de palme et pas d'huile minérale. Donc c'est vraiment le top du top. Il y a de l'huile de nigel dedans et je trouve que l'odeur est un peu mentholée. Mais moi j'adore, je suis fan, je peux pas le dire autrement, je suis complètement d'un goût de ce déodorant. Pour le corps j'ai deux produits, le premier c'est le Rub 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 gratte-ciel je pense de chez Lush qui est un exfoliant qui mousse donc qui fait un peu gel douche. Perso j'ai jamais réussi à laver tout mon corps avec parce qu'en plus vous avez vu la taille du pot, moi je lave une fois concrètement. Mais ça sent évidemment bon. Ah ouais, j'adore, 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 ça c'est sûr que je le rachète, je ne sais pas quand mais un de ces 4. Parce que ça sent hyper bon, oui c'est un peu citronné mais ça sent pas que le citron. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon et ça exfolie tout en moussant. Donc je sais pas moi par exemple si vous voulez exfolier vos jambes ou le haut de votre corps, enfin par exemple je suis désolée mais moi je lave pas mes dessous de bras avec. Parce que j'ai pas besoin spécialement d'exfolier mes dessous de bras. Donc vous voyez, c'est un peu le gel douche scrub que vous utilisez à certains endroits. Et après l'odeur reste sur la peau, ça c'est un top, c'est sûr que je rachète. Et le deuxième produit, vous l'avez vu dans ma morning routine de l'automne, c'est le beurre corporel à l'huile d'argan sauvage, wild. Ce truc sent divinement bon aussi. Y'a rien à faire, c'est pas spécialement mieux je vais dire au niveau composition quand y'a plein de parfums et tout ça, on est bien d'accord. Mais un produit qui sent bon, un produit qui vous fait du bien quand vous l'appliquez parce qu'en plus de son action il sent bon, c'est gagné quoi. J'ai envie de vous dire, déjà les beurres The Body Shop, leur réputation n'est plus à faire, ils sont excellents. Pour un prix, je trouve, moyen. Je veux dire, c'est environ, si je ne m'abuse, entre 16 et 20 euros, je pense. Honnêtement, pour l'hiver, c'est sûr que je m'en rachète un pot parce que j'adore. Je vais certainement changer d'odeur, mais les beurres corporels The Body Shop, je vous les recommande à 1000%. Au niveau maquillage du visage, j'ai plusieurs produits à vous présenter. Bon, malheureusement, celui-là, je voulais vous en parler parce que ça a été un favori pendant longtemps, mais c'est le Tanning Bed in a Tube Face, de Too Faced. Mais je pense que ce n'est plus commercialisé depuis des années, j'avais ça depuis bien trop longtemps pour l'avouer. Mais c'était vraiment bien, en fait, c'était une espèce de crème teintée qui donnait un effet soleil. On pouvait mettre ça au-dessus de son fond de teint ou au-dessus de rien, juste sur son visage pour donner un hâle. C'était vraiment super bien, si je trouve un équivalent chez Too Faced ou encore mieux, dans une marque bio ou sans silicone, vous savez bien, sans silicone power. Je rachète, ça c'est sûr. Le correcteur collection, je ne vous le présente plus, je suppose. Si vous allez un jour en Angleterre, achetez-le, foncez. C'est hyper couvrant, ça coûte trois fois rien. Maintenant, c'est si vous ne regardez pas la compo, je n'ai même pas, je n'ai jamais osé regarder. Je pense que c'est un truc tout à fait classique, donc il n'y a pas de bon truc, je pense. Il n'y a pas spécialement une compo de fifou, mais ça fonctionne super bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, d'en trouver. La bébé crème Lily Loulot n'est pas du tout, pas du tout un favori. Donc pourquoi vous en parler alors que j'ai fait une sélection ? Ben tout simplement parce que j'étais vachement déçue. Je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout, ou presque. Mais concrètement, elle ne couvrait rien du tout. C'était plus une crème teintée qu'autre chose. Et elle faisait, j'avais l'impression, des patches. J'avais des patches de couleurs sur la peau. Donc honnêtement, un flop. Je sais que beaucoup de personnes l'ont bien aimé, mais moi, c'était pas ça. Et c'est dommage parce que pourtant Lily Loulot, c'est une très bonne marque. Un coup de cœur par contre, et je n'ai plus que l'enveloppe à vous montrer, c'est la base lissante velours matifiante avant première, de couleur caramel, qui est vraiment, mais alors là, vraiment exceptionnelle. C'est une base de teint bio, totalement naturelle, avec rien du tout de crasse dedans. Donc ça, super super super. Elle coûte un petit peu cher, elle coûte 26 euros je pense. Mais ça les vaut vraiment. Et par contre, quand vous pensez que le tube est vide, faites comme moi, coupez-le, parce que je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. J'ai réussi à remplir un pot de rêve de miel, de Nuxe, entier, avec ce qui restait coincé dans le tube. Donc pensez-y. Surtout, coupez vos emballages, c'est le petit conseil de Tata Momo. Cette base est géniale, comme je disais, donc naturelle, sans crasse. Fonctionne comme une base avec des silicones, c'est-à-dire que ça vous floute les pores, ça matifie effectivement, ça fait une super base de teint. Et par exemple, j'ai utilisé ça pour mon mariage et rien n'a bougé. Donc franchement, malgré le prix un tout petit peu élevé, je trouve que la qualité y est, je vous la recommande à 1000%. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501